Dans le hasard de la distribution géographique au Ghana, le peuple Agni et le peuple Baoulé étaient voisins. Nous partageons la langue à quelques variantes près, nous parlons la même langue. Et nous avons pratiquement les mêmes coutumes, les mêmes traditions. Et depuis les temps immémoriaux, entre Agni et Baoulé, il y a eu un pacte, vivant sur le même territoire, ayant les mêmes croyances, les mêmes visions du monde, c'est l'un pacte, le pacte de l'Alliance, que le Baoulé ne fasse aucun mal à un Agni et qu'inversement, l'Agni ne fasse aucun mal à un Baoulé. Cela avait été dit par nos arrières grands-parents. Mais il y a eu la colonisation, ce fait qui est venu créer une rupture dans la société aquin, ou dans la société indigène d'une manière générale, au point que nos sociétés ont perdu leur repère. Nous avons cru au soleil des indépendances, mais ce soleil a poussé d'une souris. Parce que les Africains qui ont remplacé les Colombes ont été pires que les colonisateurs, au point que cette rupture-là, nous avons demandé à rompre cette première rupture. C'est pourquoi j'ai avec moi un fascicule que j'ai écrit, qui est intitulé « La rupture de la rupture, ou l'affirmation de l'identité culturelle est tout un peu laïe ». Le fascicule est là, celui qui en veut, il ne reste que quelques quatre ou cinq, ce n'est pas bien grave. Donc, on était obligé de partir du Ghana, suite à des troubles, à des guerres d'influence et tout ça. Et le peuple baoulé est venu avant nous, est parti du Ghana, avant l'Ebrosa, qui constitue le noyau d'une du groupe Agni. Et nous sommes partis du Ghana, nous aussi, suite à ces guerres-là. Et comme nous sommes restés en arrière et que les baoulés étaient venus avant nous, nous avons eu la chance de prendre des relations, des contacts avec le premier comptoir européen. Nous avions des armes à feu que les baoulés n'avaient pas et n'ont jamais eues. Et quand on les a trouvés sur le site qui abrite le Moronot aujourd'hui, on les a refoulés. Rapidement, on les a mis derrière eux-y. Et on leur a dit « Garde à vous si vous revenez ici ». Ils sont restés. Mais nous sommes restés un peu endormis parce qu'on se croyait victorieux, alors que le baoulé préparait la riposte. La première rencontre a eu lieu vers 1721, il y a 297 ans. Et en 1780, il y a 238 ans, il y a eu la deuxième confrontation, qui n'a jamais été une guerre d'occupation. car c'est des individus pontrons, lâches, des lèches-bottes, qui sont allés en pays baoulés, dire que la nuit se préparait contre eux. Et rapidement, le peuple baoulé est revenu. Et ceux qui étaient partis, il y avait le neveu de notre roi, d'un guipin, qui voulait prendre la place de son oncle. Donc, il a monté tout ce coup avec deux individus d'origine esclave. Et la deuxième confrontation a eu lieu de sévère, 1780 jeudi, il y a 230 000 ans. Écoutez, la guerre a été à la faveur des baoulés. Ils ont tout emporté chez nous, même le trône qui a conduit le mouvement migratoire du peuple morfoué. Et aujourd'hui, nous sommes en train de restaurer progressivement le royaume du Moronu, car nous étions dans un royaume au Ghana, le royaume hébrosa hawaïen, que tout le monde connaît. Donc, quand les baoulés sont partis, les visionnaires ont dit, non, cette guerre-là n'est pas pour rien. C'est des corrompus, des individus indélicats qui ont créé ça. Le baoulé a constaté la même chose. Et à la suite de cette deuxième guerre, vers 1785, les dignitaires, Agni du Moronu, les dignitaires baoulés se sont retrouvés à Toumoli et ils ont scellé, ils ont restauré le topé pour dire plus jamais ça, plus jamais ça. Il faut que nous retrouvions notre histoire commune, que le baoulé ne fasse aucun mal à un Agni, que l'Ani ne fasse aucun mal à un baoulé. Et si d'aventure un baoulé commet l'adultère, que le Marie-Coccusuie donne une quantité d'eau au baoulé pour qu'il boit. Si l'inverse produit, que l'Ani donne une quantité d'eau au baoulé pour qu'il boit. Et si le sudant, qu'on ne se tire pas dessus parce que nous avons une histoire commune. Et voyez bien, dans l'ordonnancement des lettres alphabets français, nous commençons par A qui signifie Agni et nous arrivons au B qui signifie Bambri. Depuis donc, les académiciens français ont eu une inspiration historique pour insérer cet ordre-là. Donc il faut que le baoulé sache que la supériorité militaire qu'il a poussée derrière le zin, cette supériorité militaire s'est transformée en supériorité sociale, culturelle, économique et tout. Au point que Agni, ça veut dire que tu as grandi, tu étais affranchi, le baoulé il est tout bas. Ils ont très attention. Mais restons unis car si les peuples qui ont cette alliance respectaient ces principes sacro-sains, il n'y aurait pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mettons-nous ensemble, prions pour que chaque peuple accepte de reprendre son identité culturelle, ses visions du monde, sa considération, ses croyances, pour que le facteur violence disparaisse à jamais de nos habitudes, de notre vécu quotidien. Je vous remercie.